Euh... Dumitrine dans le réacteur. Une année après leur combat contre Sephiroth, Cloud et ses amis étaient restés ensemble. Et ce jour-là, étaient allés à Calme pour rendre visite à Elmira. La ville s'était beaucoup agrandie depuis la destruction de Midgar, car tous les survivants évacués par les bons soins de Rive s'étaient installés ici, ou bien étaient allés à Junon. Mais elle avait gardé une ambiance de vieux village paisible. Les huit compagnons Rive avait réussi à donner un comportement indépendant à Kate 6, ce qui donnait vie à la peluche en quelque sorte, se réunirent devant la maison d'Elmira et Yuffie sonna à la porte. « Madame Elmira ! » cria-t-elle. « J'arrive, j'arrive ! » leur répondait une voix précipitée à l'intérieur de la maison. Peu après, ils étaient tous réunis dans le petit salon d'Elmira, car sa maison avait été reconstruite exactement à l'identique. Cloud était assis sur le canapé et à côté de Tifa. Cid avait pris place dans un fauteuil, Yuffie s'était installé sur la table, Barret était resté sur une chaise, Red Tress était assis confortablement devant la cheminée, Kate 6 était perchée sur son mog, et tous semblaient très contents. Seul Vincent affichait un air de tristesse habituel, et s'était appuyé contre le mur, dans l'ombre de la pièce. Elmira apporta un plateau rempli de petits gâteaux. Elle en prit un, avant que Yuffie ne se jette dessus, et prit place dans un fauteuil. Ça me fait très plaisir de vous voir, vous savez, dit-elle. Je m'ennuie des fois seule dans cette maison. Mieux vaut s'ennuyer dans une maison que de se retrouver piégé à l'intérieur d'une mégalopole, polluée et gouvernée par un conglomérat présidé par des criminels sans scrupules. Ajoute à Cloud en parlant, bien rendu, de Midgar et de la Shinra. Quelle lucidité ce Cloud. Mais heureusement c'est fini, continue la Barrette. La planète est sauvée pour un bon moment. Je repense souvent à toute cette aventure, dit Elmira. La poursuite de Séphiros, les ennuis avec les turcs. Parlons-en des turcs, interrompit Cid. Ils sont toujours en vie ? Renaud, Rude et Helena, demanda Tifa. Non, je ne crois pas. Ils parcouraient le sous-sol de Midgar quand elle a été détruite. Mais peut-être qu'ils ont réussi à s'en sortir. Ça doit être passionnant d'être turc, s'exclama Yuffie. Quoi ? Je n'y pense même pas une seconde, mais on s'oppose à Barrette. Mais si, pense à toutes ces missions. Je parle des missions super dangereuses, des trucs qui ont besoin de compétences hors du commun. Moi, je pense que les turcs ne faisaient pas que des crimes, des vols, des assassinats ou d'autres choses comme ça dont on les accuse. Tu n'as jamais fait partie de la Shinra, dit Cloud impassible. S'il est vrai que Reynaud menait des missions périlleuses et qu'on pouvait le féliciter pour ses talents, on ne peut pas nier qu'il a trempé, et pas que lui, dans des crimes abominables. Salut Doc. On n'a qu'à voter, proposa en plaisantant Elmira. Qui dit que les turcs sont des agents qui ont accompli des prouesses et qui ont servi les intérêts communs ? Yuffie, Kaït Sitt, Sid et Tifa levèrent la main. Et qui pense que les turcs sont d'ignobles criminels qui ont trempé dans des affaires sordides et des meurtres répugnants ? Cloud, Barrette et Ray 13 levèrent alors la main. Vous avez tort, dit calmement Vincent, sortant de l'ombre. Pourquoi ça Vincent ? Demande à Barrette. Trois petits points. En tout cas, il me donne raison, dit Yuffie folle de joie. Nanana naner ! J'ai fait partie des turcs autrefois, continua Vincent. Et mes compagnons étaient mes meilleurs amis. On en a fait des missions ensemble. Et, pas que des drôles, vous pouvez me croire. C'est vrai qu'il fallait avoir les nerfs solides. C'est vrai que quelquefois, tuer était la seule solution. Tuer ou être tué, c'était l'état d'esprit de chacune de nos missions. Une larme coula des yeux remplis de tristesse de Vincent. Ça, ça va Vincent ? Demanda timidement Tifa. Ouais, ouais. Après toutes ces années, ça me fait du bien d'en parler. Merci à tous. Raconte-nous une de tes missions, Vincent ! Demanda Yuffie, pleine d'entrain. Quoi ? Ouais, tu dois avoir plein de souvenirs, des histoires, des anecdotes, dit joyeusement Kaetzeath. Allez, vas-y. Bon, bon, si vous insistez, vous voulez vraiment que je vous raconte une de mes missions ? Oui ! Ils se resserrèrent pour mieux entendre. Yuffie se jeta sur le tapis et s'assit bien sagement devant Vincent, comme si elle était redevenue une petite fille. Et même Barrette, Cloud et Red XIII, opposés à cette idée des turcs, se rapprochèrent de Vincent, intéressés. D'accord. Alors, c'était il y a 33 ans. J'avais 25 ans. Titre, du mitryl dans le réacteur ! Et donc, petite introduction en latin, donc, comme la fanfic précédente. Petite introduction en latin, donc, c'est moi qui avais traduit le latin et je vous dirai à la fin ce que ça veut dire puisqu'il y a, je crois, attendez, je vais vérifier, mais est-ce qu'il y a des notes de fin de fanfic ? Ah non, il n'y a pas de notes de fin de fanfic pour le coup. Donc, ça veut dire que je n'ai pas la traduction du latin. mais bon, je pourrais essayer de vous le traduire tout à l'heure sur le fil. Donc, allons-y. Abiectis Skelesti Out Idonei Juvenes Turcum Mores Enigmata Sunt Sedres Perspecta Est Amikisunt Je peux le traduire, d'ailleurs, ça doit vouloir dire un truc du genre Abiectis Skelesti infâme ignoble Out Idonei Juvenes mais jeunes gens sympathiques ou jeunes gens héroïques, je crois. Le comportement des Turcs est une énigme mais d'une certaine manière, ils sont amis. Un truc comme ça. Est-ce que... Je commence. Et donc là, on commence In Midiastres dans un dialogue. Est-ce que vous avez le Shinra Magazine ? Demande à Vincent au marchand de journaux. Donc là, on est revenu dans le passé. On est 33. Attendez, il nous doit m'en rester. Tenez le voilà, ça nous fait 20 gilles, s'il vous plaît. 20 guilles. Je ne sais pas comment on dit. Gilles, gilles, guilles. Vincent sortit son portefeuille et entreprit de trouver quelques pièces. Mais ce fut de peine perdue. Il n'avait plus que 14 guilles. Je n'ai plus que 14 guilles. Ce n'est pas grave, au revoir. Non, attends. Tu as l'air gentil, petit. Pas comme les autres jeunes de ton âge. Tiens, prends-le, ça me fait plaisir. Tu cherches un emploi, c'est ça ? Le fait que le marchand de journaux appelle Vincent Petit alors qu'il était déjà un adulte l'avait surpris. Mais il répondit, oui, sinon je vais devoir rentrer chez moi. Regarde dans la rubrique offre d'emploi du magazine. La Chine-ra a toujours besoin de quelqu'un. Merci beaucoup, au revoir. Bonne chance, petit. Vincent prit la revue et alla s'asseoir sur un banc non loin de là. Il était à Midgard depuis deux mois et logé dans une auberge mytheuse dans les taudis du secteur 7. C'est un peu roman d'initiation là. Le prix de la chambre était bas mais il devait trouver du travail et vite. Mais les bruits des trains derrière lui l'empêchaient de se concentrer. Il marcha jusqu'au bar appelé Septième Ciel tenu par une dame gentille et toujours souriante. Vincent, lui, ne souriait jamais. Il s'assit à une table et commanda un café. L'alcool le rebutait et lui causait une migraine indescriptible. Il déplia le Shinra magazine et allait directement aux offres d'emploi. Il lirait le reste après. Pour l'instant, seule l'idée de trouver un travail l'intéressait. Vincent parcourut des yeux les différentes offres. Alors, se dit-il, recherche jeune scientifique diplômé pour travail en collaboration avec le professeur Ojo. Non, j'ai même pas de diplôme. Recherchons étudiants ayant des bases dans le développement urbain s'adressait à monsieur Clark. Je ne connais rien en développement urbain. Oh, tiens, tiens. Shinra recherche hommes ou femmes sachant manier une arme, nerfs solides et grande intelligence pour création d'un groupe d'agents d'élite s'adressait au colonel Heidegger. Vincent relut la petite annonce, son visage s'éclairant. Mais, c'est exactement ce qu'il me faut, s'écria-t-il. Tous les clients du bar se tournèrent surpris vers Vincent, mais il ne fit pas attention à eux. Il se leva de sa chaise, sortit du bar et alla directement à la gare. Cool, dit Yuffie. Alors, tu étais au septième ciel, demanda Tifa. Tout à fait. Après, tu l'as racheté, ce bar. C'est ça, Tifa ? Répondit Vincent. Oui, oui, j'ai tout réaménagé. Qui est monsieur Clark ? Demanda Sid. C'est l'ancien responsable du développement urbain, précisa Kaitsis. Et maintenant, c'est Reeve, mon créateur. Ouais, ouais, à Kaitsia Barrette. Bon, on continue, Vincent. Il y a des petits décrochages, on revient dans le présent, il y a des petits jeux sur la temporalité. Retour dans le passé, donc. Vincent dépensa toutes ses économies pour acheter un billet de train pour le bâtiment Chinra. Arrivé à destination, il entra dans le grand immeuble et s'adressa à l'accueil. Euh, excusez-moi. La jeune femme, assise à ce bureau, l'entendit et tourna la tête vers lui. Oui, monsieur, qu'y a-t-il ? J'aimerais rencontrer le colonel Heidegger. Bien sûr, je vais appeler son bureau. La réceptionniste décrocha le téléphone, appuya sur une touche et attendit quelques secondes. Allô, bureau du colonel Heidegger ? Ici l'accueil. Monsieur, quel est votre nom déjà ? L'humoura-t-elle à Vincent ? Valentine. Vincent Valentine. Monsieur Valentine voudra avoir un entretien avec le colonel. Oui ? Très bien, merci. Elle raccrocha. Le colonel Heidegger peut vous recevoir immédiatement, vous avez de la chance. Prenez l'ascenseur, c'est au cinquantième étage. Oui, Delta, mais on est dans le passé, là. On est 33 ans avant. Euh... Prenez l'ascenseur, c'est au cinquantième étage. Merci beaucoup. Vincent se dirigea vers l'ascenseur le plus proche et arriva jusqu'au cinquantième étage en un rien de temps. Il se retrouva dans une grande salle d'attente qui donnait sur plusieurs pièces. Bureau du Capitaine Strike, bureau du colonel Heidegger, bureau de Monsieur Palmer. Après avoir échangé quelques mots avec la secrétaire, Vincent entra dans le bureau du colonel. Heidegger était assis dans un grand fauteuil, sa grande barbe noire reposant sur son ventre. Il inspirait plus la crainte que la franche camaraderie. Asseyez-vous, dit-il à Vincent. Que voulez-vous ? Je... J'ai vu votre annonce, monsieur. Colonel ! rugit Heidegger. Appelez-moi colonel, s'il vous plaît. Voilà, j'ai vu votre annonce, colonel, et je voulais... Mon annonce ? Ah oui, l'offre d'emploi, vous êtes intéressé, je suppose ? Très bien. J'ai déjà reçu deux autres nouvelles recrues aujourd'hui. À trois, vous pourrez commencer à faire quelque chose. Donnez votre nom et votre adresse à ma secrétaire et nous vous rappellerons. Merci d'être passé. Et vous en faites pas, vous aurez ce boulot, j'en suis sûr. Aussi vrai que je m'appelle... Que je m'appelle... Heidegger ? Voilà ! Aussi vrai que je m'appelle Heidegger ! Vincent sortit de la pièce et retourna dans l'auberge des taudis du secteur 7 grâce au billet aller-retour en train qu'il avait acheté, même pas une demi-heure avant. Le lendemain, Vincent était déjà réveillé depuis un bon moment quand la propriétaire de l'auberge vint frapper à la porte de la chambre. Monsieur Valentine, quelqu'un veut vous parler au téléphone. Vincent se précipita dehors et prit le téléphone que lui tendait la vieille femme. Allô ? Oui, colonel. Très bien. D'accord, je... J'arrive. Mais je n'ai plus d'argent. Ah, vous avez tout arrangé. C'est parfait, merci. Je viens tout de suite. Encore merci, monsieur... Euh, colonel Heidegger. Vincent raccrocha. Et après... Cet train brun recoiffé, il descendit des escaliers de l'auberge, 4 à 4, et courut vers la gare. Il prit le premier train pour le bâtiment Shinra et quelques minutes après, il arrivait au bureau de Heidegger. Il entra et vit le colonel en train de discuter avec un homme et une femme de son âge, ainsi qu'une jeune femme un peu moins âgée que lui. Le colonel s'avança et lui serra la main chaleureusement. Ah, Vincent, je peux vous appeler Vincent ? Euh, bien sûr, répondit l'intéressé, surpris. Je vais vous présenter vos camarades. Alors voici... Matteo Jerkins. Le jeune homme se leva de la chaise et tendit la main à Vincent. Il était mince, avec les cheveux bruns et les yeux marrons. Matteo Jerkins, dit-il. Enchanté. Vincent lui serra la main et acquiesça d'un bref signe de tête en souriant. Voici Sarah Portman, continua Heidegger en présentant la jeune femme. Elle dévisagea Vincent et s'approcha de lui. Vincent recula. On ne se fait pas la bise ? demanda Sarah, intriguée. Oui, bien sûr. Il s'approcha et il l'embrassa timidement. Allez, quoi, décoinçons un peu, lui fit-elle remarquer en lui faisant un clin d'œil. Non, ce n'est pas ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas embrassé de filles. On commence bien. Sarah sourit et elle s'asseoir. Heidegger présenta à Vincent la femme plus jeune qui, malgré tout, avait gardé des allures de jeune fille. Et enfin, voici Lisa Léas, dit Heidegger. Coucou Vincent, dit timidement Lisa. Euh, salut Lisa. Ils se firent la bise. Vincent et Lisa se fixaient droit dans les yeux. Apparemment, sous le charme, sous le charme l'un de l'autre. Hé, revenez à la réalité, dit Sarah à Vincent et Lisa. Très bien, maintenant que vous avez fait connaissance, rugit Heidegger, fini de rire. Vous allez avoir votre première mission. Mais avant, vous passerez au vestiaire pour retirer des costumes dignes de votre fonction. Lunettes noires, costumes noirs, cravates noires, chaussures noires. Ensuite, vous irez retirer vos PHS, grâce auxquels un de mes lieutenants restera toujours en contact avec vous. Et vous suivez mes ordres, compris ? Le ton du colonel avait monté de plusieurs crans. Oui, colonel, acquiessèrent les quatre jeunes gens. À ce moment-là, un jeune homme, encore plus jeune que Vincent, d'environ 20 ans, entra dans le bureau. Il était vêtu d'une sorte d'armure mécanisée et arborait une grande cape de velours teinte en vert. Hé, les gars, qu'est-ce que c'est que tout se rafuge ? Il s'interrompit en voyant Vincent et ses camarades, mais reprit bien vite, en haussant la tête comme pour les toisées de haut. Alors c'est ça que tu as choisi pour faire face à mon soldat ? Soldat en grande lettre, c'est l'institution soldat, le soldia. Ho, 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 Heidegger, tu me désois beaucoup, ajouta-t-il en se moquant du gros colonel. Strike, appelle-moi colonel Heidegger et ne me tutoie pas ! Tu es encore dans les jupes de ta mère et tu oses me critiquer ? Les jeunes gens que tu vois là vont accomplir beaucoup plus de choses que ton soldat idiot ! Strike fait une grimace en regardant Heidegger, puis jeta un coup d'œil vers les quatre acolytes et demanda avec un sourire méprisant « Comment s'appellent-ils ces bambins ? » Heidegger prit un ton solennel et répondit d'une voix méchante « Les Turks ! » Retour au présent. « Alors c'est comme ça que les Turks ont été rassemblés ? » demanda Red XIII. « Intéressant ! » Yuffie affichait un sourire espiègle. « Pourquoi tu souris, petite voleuse de materia ? » demanda Barrette à la jeune ninja, sachant qu'elle ne lui tiendrait pas rigueur de cette comparaison. « Parce que... » « Parce que Vincent est amoureux de Lisa ! » « Quoi ? » « Pas du tout ! » répondit Vincent rougissant. « Tu rougis, tu rougis ! » « T'es amoureux, Vincent est amoureux ! » « Quelle gamine, » dit Cyd, désespéré. « Et Heidegger ? » « Il était toujours aussi antipathique quand on l'a combattu dans le superbe Lourdeau. » « Il est toujours vivant, lui ? » « Je ne pense pas, » dit Cloud. « Je suis presque sûr qu'il a explosé avec Scarlet dans le robot. » « Et qui est le Capitaine Strike ? » demanda Barrette. « C'est le prédécesseur de Scarlet, » répondit Vincent. Il avait un oeil entièrement mécanisé. Soi-disant, il pouvait voir à travers les murs, faire de la télépathie ou lire dans les cœurs. C'est lui qui a mis en place le soldat, peu après les Turks. Il nous a posé plein de problèmes avec mes camarades et moi. Il est mort juste avant que je ne parte pour Nibelheim, deux ans plus tard. Je vous raconterai ça une autre fois. « Et il vous détestait ? » ajoute Atifa. « Comme Scarlet détestait les Turks. » « Pourquoi ? » « Parce que chacun voulait que ses hommes soient les plus fiables, les plus forts, etc. » dit Kitsis. « Continue Vincent, » dit alors Red XIII. Retour dans le passé. Vincent et ses amis, ils ont déjà amis, Vincent et ses amis sortirent du bureau et à l'air dans l'ascenseur pour descendre jusqu'au vestiaire. Voilà, on arrive dans les vestiaires. Je vous rappelle que je n'avais pas relu la fanfic, mais je m'attends à tout. On arrive dans les vestiaires. « Quel horrible personnage, » se plaint Sarah. « C'est à lui que nous allons devoir obéir ? » « Au moins, il nous fait confiance, » dit Matteo. « Pas comme le Capitaine Strike. » « Il est antipathique, » dit Lisa. « J'ai eu des frissons en voyant son oeil. Il a l'air de vous regarder constamment. » « Alors, on fait les présentations ? » demande à Sarah. « Bon, je commence. Je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans, je viens de Junon où j'étais serveuse. Je suis forte en arts martiaux, j'aime bien l'aventure et tous les sports extrêmes. Les genres de sports que l'on doit pratiquer en mission, l'alpinisme, le canoë dans les rapides. Voilà. Et Matteo, c'est mon fiancé. » « Ah, vous êtes ensemble, » dit Lisa. « Félicitations. » « Merci, Lisa, » répondit Matteo. « Moi, je suis Matteo. J'ai 26 ans également et j'ai aussi de Junon. » « J'ai un faible pour les épées, je suis assez fort en escrime. » « Voilà. » « À toi, Lisa. » Sarah lui lança un regard noir. « J'ai oublié de dire que Sarah était ma fiancée. » « Voilà. » « Alors à moi, je m'appelle Lisa, j'ai 22 ans. » « Bon, je ne manie pas très bien les armes lourdes, mais j'ai une dague que je garde tout le temps sur moi. » « En fait, j'ai des talents de voleuse. » « C'est parce que quand j'étais à Junon, comme vous, il fallait bien se débrouiller. » « J'ai pas de petite amie. » « Mais je compte bien complaissement que d'ici peu. » « N'est-ce pas, Vincent ? » « Vincent rougit. » « Tu lui fais de l'effet, en tout cas, » dit Matteo en riant. « Hé, Vince, tu es rouge comme une tomate. » « Je... je... » « Bon, on est arrivé. » « Tu te présenteras plus tard, Vincent, » dit Sarah. « Matteo a raison, je vais t'appeler Vince. » « C'est plus court. » « D'accord, Sarah. » « Au fait, moi, Sarah, c'est un diminutif. » « Mon vrai nom, c'est Sansevier. » On est vraiment dans les différentes classes, quoi. Ils ont différents jobs. Chacun a un job. « Les quatre amis sortirent de l'ascenseur. » « Et passèrent au vestiaire. » « Quelques minutes plus tard, ils avaient enfilé leur costume de turc. » « Ils sortirent du bâtiment Shinra. » « À peine avait-il fait quelques pas que le PHS de Matteo sonna. » « Celui-ci prit le téléphone et... » « Et décrocha. » « Il mit le haut-parleur afin que ses amis entendent. » « Allô ? Monsieur Jerkins ? » « Oui, c'est moi-même, Matteo Jerkins. » « Très bien, très bien, jeune homme. » « Je suis le lieutenant Fleet. » « C'est moi qui vous guiderai pendant vos missions. » « En fait, je suis assisté de plusieurs autres lieutenants que vous connaîtrez en temps voulu. » « Voici le briefing de votre première mission. » « Turcs, êtes-vous prêt ? » « Affirmatif, répondit Matteo. » « Alors écoutez, vos lunettes sont équipées de caméras à fibre optique. » « Putain, la fibre. » « Il y avait déjà la fibre à l'époque et moi je ne l'ai toujours pas. » « Cela veut dire que tout ce que vous voyez est transmis au QG de la Chinra, où je suis en ce moment par satellite. » « Disposez-vous de vos armes. » « Ensuite, vous traverserez les marais. » « Quand vous serez sur place, vous inspecterez le réacteur Mako. » « Des roches dont nous ne connaissons pas l'identité ont émis des radiations qui ont surchauffé le moteur du réacteur. » « Nous avons préféré arrêter l'extraction de Mako durant l'enquête. » « Compris ? » « Très bien, lieutenant. On va à la mine de charbon et on identifie ce qui fait surchauffer le réacteur. » « Pigez. » « Un buggy est mis à votre disposition. » « Vous vous trouverez dans le parking du bâtiment Chinra. Bonne chance. » Mathéo éteignit le PHS et Lisa explosa de joie. « Yahoo, on a déjà une mission. » « Allez ramasser des pierres dans une grotte. » « Trop simple. » « Allez, on y va, non ça, Sarah. » Ils empruntèrent le buggy et filèrent droit en direction de calme. Ça commence. On rentre dans le vif du sujet. Le buggy du parking, inspiré d'FF8. Il y a un buggy dans l'FF7 aussi. On revient dans le présent. « Fleet, demanda Kate Seath. Comment ça se fait que je n'en ai... » « Enfin, que Reeve n'en ait jamais entendu parler. » Je ne sais pas, répondit Vincent. Peut-être qu'il avait démissionné. « Vincent est amoureux. Vincent est amoureux. Wax, c'est mignon, Vince. » Vincent rougit légèrement. « Bon, je continue. » Après un bref passage à calme, Vincent conduisit le buggy dans le canyon qui devait les mener jusqu'au sud du continent et à la mine de charbon. « Dis, Vince, commença Lisa. » « Oui, » répondit Vincent, extrêmement concentré sur sa conduite. « Qu'est-ce qu'il y a après la petite ferme ? Tu sais, celle au chocobo. Qu'est-ce qu'on doit faire après ? » « Moi, je ne connais pas très bien le coin. En fait, je ne sais pas très bien me repérer en pleine nature. En ville, c'est bon, mais en campagne... » « Ah, il faut traverser les marées, » expliqua Vincent. « Avec le buggy, ça ne devrait pas nous prendre trop de temps. » « Il y a du monde par là-bas, devant Amatéo ? » « Oh, oh ! » s'exclama Sarah. « Là-bas ? Non, c'est plutôt vide. À part les deux ou trois habitants de l'écurie des chocobos, les premiers habitants que tu rencontres sont ceux de Fort Condor, de l'autre côté de la montagne. » « Et on peut passer de l'autre côté par la mine de charbon ? » questionnalisa. « Non, malheureusement, » répondit Amatéo. « Quand est-ce que la Shinra décidera de commencer des travaux pour relier les deux moitiés du continent ? » « Je ne saurais te dire. » « Oh, j'ai hâte d'y être, » lança Sarah. » Les quatre Turks entrèrent dans la mine de charbon. « Ouah ! » s'exclama Lisa. « Ces marées étaient répugnantes ! » « Et ce n'est que le début, » précisa Vincent. « Quelqu'un a peur du noir ou des araignées ? » « Quoi ? » s'écria Sarah. « Des araignées ? » « Oh non, je vous en supplie, j'ai horreur des araignées ! » « Regardez, » lança Mathéo. Il s'est arrivé dans une grande salle creusée dans la roche. Des rails s'étendaient ça et là. « Des wagonnées destinées aux transports reposés rouillés dans le charbon. » « Cette mine est abandonnée depuis quand ? » demanda Vincent. « Depuis que la Shinra a réquisitionné l'endroit pour y implanter un réacteur Mako, » expliqua Sarah. « C'est-à-dire depuis environ trois ou quatre ans. » « Ça ne date pas de tellement longtemps. » « Et où est le réacteur ? » demanda Lisa. « Là-bas ! » Vincent montra du doigt un coin de la caverne dans l'ombre. « Le sigle Shinra Electric Power Company était éclairé par un ray de lumière faiblarde. » « Il faut traverser ce petit pont, » dit Mathéo. « L'un après l'autre, c'est d'accord. » « Le petit pont désigné par Mathéo n'était qu'un morceau de roche fin et étroit reliant les deux côtés d'un précipice. » « J'ai le vertige ! » s'exclama Lisa. « Eh bien, » proposa Vincent, « ne regarde pas en bas. » « À toi l'honneur, ma chère étendre, » dit Mathéo. Sarah inspira fortement. « Ah bah oui, elle est forte en athlétisme et en trucs extrêmes. » Sarah inspira fortement et s'élança en courant sur le petit pont. Elle traverse le gouffre en deux temps trois mouvements. « Allez à moi ! » s'exclama Mathéo. Il prit son courage à deux mains et commença à marcher sur l'étroite bande de roche. Écartant ses bras comme deux ailes d'un avion, il avança pas à pas jusqu'à son but. Arrivé, il souffla et cria « Vince, Lisa, à vous maintenant ! » « Non, je peux pas ! » cria Lisa, « j'ai le vertige ! » « Allez, on y va, Lisa ! » lança Vincent. Il mit ses mains sur les épaules de la jeune fille et ils commencèrent à marcher tous les deux sur l'étroite passerelle. Lisa fermait les yeux. C'est pourquoi Vincent devait la tenir fermement pour qu'elle ne perde pas l'équilibre. Heureusement, le jeune homme était très adroit. Ils arrivèrent tous deux sans encombre de l'autre côté. Lisa, sans ouvrir les yeux, demanda « Ça y est, Vince, on est arrivé ! J'ai peur ! » Mathéo sourit, puis fut signe à Vincent et Sarah de ne rien dire. Il s'exclama tout en donnant une légère poussée à Lisa. « Attention, tu tombes ! » « Ah ! Où est-ce que j'ai fait m'aider ? » Sarah éclata de rire. « Ha ! Ha ! Calme-toi, Lisa ! Tu es sur la terre ferme ! » Le PHS de Vincent se mit à sonner. Ce dernier prit le téléphone dans la doublure de sa veste et appuya sur un bouton. « Valentine a l'appareil, j'écoute. » « Vincent Valentine, c'est moi, le lieutenant Fleet. Où êtes-vous en ce moment ? » « Nous sommes à la mine de charbon, lieutenant. Le réacteur Mako est devant nous. Que devons-nous faire ? » « Y a-t-il des traces de roches suspectes ou d'éléments surnaturels ? » « A priori, non, dit Vincent, étonné. » « Bon, entrez dans le réacteur, je vous en donne l'autorisation. » « Normalement, personne à part les soldats ou les dirigeants Shinra ne doivent y entrer, mais... » « Pour admettre que vous êtes aptes à garder le secret. » « Rien de ce qui est implanté au cœur du réacteur ne doit être su du grand public. Est-ce clair ? » « Oui, lieutenant. » « Très bien. Entrez et inspectez la chaufferie. Des questions ? » « Tout le monde peut entrer dans le réacteur, non ? » « Si un journaliste voulait enquêter dans un réacteur, il pourrait. Ce n'est pas gardé. » « C'est vrai, mais peu d'entre eux osent s'aventurer jusque dans les endroits où nous implantons les réacteurs. » « Et de plus, la moitié des journaux sont à la Shinra. » « Et maintenant, exécution. » « Bien, lieutenant. » « Vincent remit son PHS dans la poche intérieure de sa veste. » On va rentrer dans le réacteur, là. C'est intense. En tout cas, les Turcs ne sont pas les derniers pour la déconne. Je ne sais pas si vous avez marqué, mais on rigole bien quand on est Turc. On revient dans le présent. « Alors comme ça, la moitié seulement des journaux étaient à la Shinra ? » « Pourtant, il y a encore quelques années, la Shinra avait le monopole des informations. » « Que ce soit la presse écrite ou les journaux télévisés. » « C'est Rufus qui a rassemblé les journaux sous le contrôle de la Shinra, » répondit Kaïtis. « C'est pour avoir la liberté de diffuser ou d'interdire telle ou telle information. » « Ce Rufus était si peu scrupuleux ! » s'exclama Red XIII. « Comment a-t-il pu donner une si bonne image de lui ? » « En s'impliquant de front dans la lutte contre les armes ? » « C'est là qu'il a laissé la vie, » ajouta Elmira. « Beaucoup de personnes considèrent que c'est un héros grâce à ce point. » « Bon, Vince, continue ton histoire, » demanda Yuffie. « C'est drôle que quelqu'un m'appelle Vince. Personne ne m'avait surnommé comme ça depuis que Matteo et... » Vincent baissa la tête. Un bref silence s'installa qui fut interrompu par Cloud. « Si ça te met mal à l'aise, Vincent, tu peux arrêter de nous raconter ça. » « Non, non, j'aime bien en parler. » « Et puis, ça me rappelle des bons souvenirs. » « D'habitude, ce sont les mauvais souvenirs qui mentent. » On retourne dans le passé. Vincent s'avança vers l'entrée du réacteur. Lisa l'appela. « Hé, Vince, regarde ça ! » Elle montrait un petit cristal au creux de sa main. Sarah le prit et l'examina de plus près. « On dirait... » « Non, on dirait un diamant, mais... » « C'est pas possible. » « Pourquoi pas, demanda Mathéo, c'est bien une mine de charbon. » « Mouais, mais... » Vincent entra dans le réacteur Mako. Il s'attendait à trouver des machines à foison. Mais le spectacle qui s'offrait à lui était grandiose. Des cristaux avaient transpercé le fer et tapissé le sol du réacteur. Cette cascade de précieuses roches faisait comme un escalier jusqu'au cœur du réacteur Mako. « Ouah ! » s'exclama Lisa. « C'est classe ! » « C'est super, ben non, ça, Mathéo. » Vincent regarda l'écran noir de l'ordinateur au bout de la passerelle. Les machines étaient éteintes, tout avait été coupé. Il jeta un coup d'œil par-dessus la rambarde de sécurité. Une masse gigantesque d'énergie Mako verte et bleue tourbillonnait sans cesse à plusieurs dizaines de mètres en dessous de lui. « Vince, appelle le QG, » dit Mathéo. Vincent prit le PHS dans la poche intérieure de sa veste noire et appuya sur le 1. Bientôt la voix du lieutenant Fleet lui répondit. « Valentine ? » demanda Fleet. « Où êtes-vous ? Nous ne voyons rien. » « Comment ça, les lunettes de Transpette-Pin est-ce que nous avons sous les yeux ? » « Valentine, avez-vous enclenché le mode infrarouge ? » « Je fais tout de suite, lieutenant. » Vincent toucha la monture droite de ses lunettes noires et trouva un petit bouton coulissant qui l'enclencha. Les lunettes émirent un petit son et le lieutenant de s'exclamer « Très bien, Val... » « Euh, qu'est-ce que c'est que ça ? » « Quoi, ça ? » « Mais c'est... c'est du diamant ! » « Le réacteur est tapissé de diamant ! » « En fait, lieutenant Sarah... » « Sanseviera pense qu'il ne s'agit pas de cela. » « Sanseviera ? » demanda Fleet en consultant ses fichiers. « Ah oui, mademoiselle Portman. » « C'est pas grave, nous verrons cela en temps voulu. » « Très bien. » « Vous avez fait du bon boulot. » « Turks, Valentine, prélevez un peu de cette roche et ramenez-la au QG de la Chinra. » « Nous envoyons une équipe de mineurs déblayer le terrain ainsi que quelques géologistes... » « Géologiste ? Non, géologue. » « Merci, messieurs et mademoiselle. » « Attention, Valentine, vous avez quelque chose derrière vous. » Vincent se retourna vivement. Il vit en gros plan la gueule d'un vert géant prêt à l'avaler. » Vincent, sans attendre, jeta le PHS par-dessus son épaule. Ce dernier, elle a se dissoudre au contact de la MACO. « Mathéo ! Sarah ! Lisa ! Venez ! » Mathéo surgit derrière un ventilateur rouillé et brandissant son épée. « Vincent ! Défoule-toi sur lui ! » Le vert géant se jeta sur Vincent qui évita sa tête monstrueuse d'un bond. Je vais mettre la musique du combat. Le vert géant se jeta sur Vincent qui évita sa tête monstrueuse d'un bond. Le vert glissa son corps immense vers le turc essayant de planter ses crocs acérés dans sa chair. Il rempa silencieusement et se dressa puis il frappa. La passerelle s'écroula sous le choc tandis que Vincent se réfugiait sur une plateforme au-dessus de l'ordinateur. La passerelle s'écroula quelques dizaines de mètres plus bas. Mathéo se jeta sur le vert lui assédant plusieurs coups à la tête et lui tranchant de son épée. « Prends ça, sale bête ! » « Alors Mathéo, on s'amuse sans moi ? » demanda Sarah sorti de nulle part. « Viens m'aider ! » lui répondit l'escrimeur. Plusieurs détonations se firent entendre. Vincent déchargeait tout son fusil de combat sur la tête du monstre. « Brasier ! » lança Sarah. Une flamme incandescente surgit et flamba entre les deux yeux du vert. Vincent était bouche bée. J'avais déjà entendu parler de la magie mais... « T'occupe ! » lança Mathéo en éclatant la carapace du monstre. « Tire-lui dans les yeux ! » Vincent s'exécuta. En tant que tireur d'élite il tira une balle dans l'œil gauche du monstre. « Grrr ! » hurla celui-ci ouvrant grand la gorge. « Grrr ! » « Grrr ! » Le monstre poussait plusieurs hurlements ouvrant sa gueule de plus belle à chaque fois tendant son énorme coup vers le haut du réacteur. Lisa, accrochée à un câble en hauteur, cria « Hé Vince ! Je sais comment le tuer ! » « Comment ça ? » demanda Vincent. « C'est vrai qu'on dirait tout ce qu'on lui a fait ne le touche pas » pensa-t-il. « Vince ! Je vais sauter dans sa gorge et lui transpercer le cerveau de l'intérieur ! » « Tu quoi ? Tu es folle ! » « Descends de là-haut et fuyons ! » « Tu vas te faire bouffer ! » s'écria Mathéo. « Yahou ! » cria Lisa en se jetant dans la gueule. Non pas du loup mais du ver géant. Le monstre referma sa bouche. Pendant quelques secondes on n'entendit plus rien. Ni un hurlement ni un tir ni un coup d'épée ni un brasier. « Grrr ! » hurla une dernière fois le ver géant s'écroulant dans la Mako en fusion. Le bout d'une dague ensanglantée dépassait du dessus de sa tête. En un grand splash le ver repondit lourdement sur la surface du Mako avant de couler lentement dans l'énergie de la planète. Vincent du haut de cette plateforme regardait la forme être englouti par la Mako horrifiée. « Où est Lisa ? » demanda-t-il dans un sanglot. « Lisa ! » hurla Mathéo. « Lisa ! » « Lisa ! » s'exclama la jeune Turc. « Lisa ! » s'écria Vincent fou de joie. Lisa était accrochée à une lampe vacillante, souriante, comme si rien ne s'était passé. Elle se laissa tomber sur la grosse canalisation menant hors du réacteur aux côtés de Mathéo et Sarah. Vincent, quant à lui, était sur une petite plateforme au-dessus de l'ordinateur central, de l'autre côté du bain de Mako. Mais il n'y avait plus de passerelle. « Vince ! » appela Mathéo. « Attrape la lampe et rejoins-nous ! » Lisa lança bien fort la petite lampe à pétrole, attachée au plafond par une longue cordelette de fer. La musique qui va trop bien. La musique qui est parfaite. Et donc là, et la lampe à pétrole qui arrive sur Vincent. Elle arrivait à côté de Vincent qui l'attrapa. Il se préparait à sauter dans le vide et se faire porter par la lampe. Mais son pied resta coincé dans un interrupteur. « Oh là là, mon pied est coincé ! » exclama-t-il. Il tira un coup sec et il put enfin se lancer. Mais l'interrupteur s'enclencha. Toutes les lumières du réacteur s'allumèrent l'une après l'autre. Les ventilateurs commencèrent à ronronner et l'ordinateur s'alluma en lançant un « Réacteur opérationnel, reprise de l'extraction de Mako. » Vincent et ses amis restèrent ébahis devant le spectacle qui s'offrait à eux. Des bulles se formèrent à la surface de la Mako bouillonnante. Les parois du réacteur se chauffèrent et bientôt, on aurait cru être dans un four. Commence à Sarah. Elle ouvrit de grands yeux, comprenant subitement. « Il commence à faire chaud, conclut-elle. C'est pas normal, c'est à cause des roches qui tapissent le réacteur. La chaleur ne peut pas être régulée, lance à Lisa. Réacteur en surchauffe, ventilation inopérationnelle, extraction interrompue, risque imminent d'explosion, danger, 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 emergency in francaisie, emergency in francaisie. » Il faut absolument partir. Je mets la musique qui va bien. « Il faut sortir d'ici, crie à Matteo. Le réacteur va exploser. » Les Turks sortirent du réacteur en trombe. Ils couraient dans la grande caverne de la mine de charbon quand une première explosion se fit entendre. « Nous devons atteindre la sortie avant de mourir ici, » paniqua Lisa. « Attendez, » lança Vincent au frais dans sa course. « Je dois prélever un peu de cette roche. » « Laisse tomber, Vince, courons, » le raisonna Sarah. « Le QG peut attendre. » Les quatre amis atteignirent la sortie en un rien de temps mais qui leur parut durer des années entières. La mine de charbon était devenue une vraie fournaise. Les rails et les wagonnets anciens explosaient les uns après les autres. Les explosifs entreposés dans la mine créaient de vrais tremblements de terre. Les Turks se ruèrent dans le buggy et Matteo mit le contact et partit à pleine vitesse. « Regardez, regardez ! » crie à Sarah. La mine de charbon émette une forte lumière rouge et des pans entiers de roches précieuses ou non furent éjectées dans la vaste plaine quand une énorme explosion se fit entendre. Des roches tombaient régulièrement aux abords du buggy et Matteo devait user de ses plus grands réflexes pour les éviter en zigzagant. « Hé, Vince ! » dit Sarah. « Tu l'as, ton prélèvement de roche ! » En effet, un cristal de roche qui tapissait l'ancien réacteur Mako était au creux de la main de Sarah. C'est le cristal que Lisa m'a donné en entrant dans le réacteur. « Merci, Sarah. » Le buggy continuait à pleine vitesse son chemin vers Midgard. La mine de charbon émettant une épaisse fumée noire et rouge derrière lui. « Super cool ! » s'exclama Yuffie donc on revient en présent. Apparemment très contente. « Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? » demande à Barrette. « C'était quoi cette pierre précieuse ? » « Du mitril, » répondit Vincent. « C'était du mitril. » « Et maintenant, la mine de charbon était devenue la mine de mitril. Et plus personne y travaille désormais. Il n'y en a plus du tout. « Le mitril est la plus rare et le plus rare et le plus cher de tous les minerais, » expliqua Tifa. Et le professeur Gast a prouvé que, soumis à une radiation de Mako, le mitril pouvait en quelque sorte se gonfler d'une épaisse quantité de chaleur. C'est pour ça que le réacteur Mako a explosé. Tifa, elle est autant calée en chimie que moi. Reeve a utilisé une petite quantité de mitril pour à la fois garder la chaleur des réacteurs de Midgard à l'intérieur des réacteurs pour éviter que toute la ville ne soit touchée, ajouta Kitesys, mais aussi pour les insonoriser. « Les propriétés du mitril sont très intéressantes, » dirait Treize. « Eh bien, quelle histoire ! » lança Elmira. « Vincent, tu es resté combien de temps chez les Turcs ? » « Deux années entières et seulement un mois de la troisième année. La première année, c'est très bien passé, mais c'est à partir de la deuxième année que tout a été bouleversé, que la Fire Nation a attaqué. « Tu nous raconteras ça une autre fois, » conclut Cloud. « Mais sans blague, Vincent, c'était super. Je suis étonné. » « Ah 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 ! Tu as réussi à étonner Cloud, Vince ! » lança Sid, riant. Vincent sourit et dit enfin « Bon, je vais y aller, il commence à se faire tard. Personne ne veut dormir ici ? » demanda Elmira. « Vous savez, il fait déjà nuit. » « Mais on n'a même pas dîné, » dit Yuffie. « Oh, c'est vrai ! » dit Elmira. « Je vais préparer à manger. Excusez-moi, je suis si étourdi. » Vincent et ses amis rirent de bon cœur tous ensemble. Vincent, pour une fois, était heureux d'avoir pu raconter à des personnes attentives par où il était passé. Il est repassé dans sa tête, les visages de Matteo, Sanseviera, Lisa. Vraiment, ils avaient été ses meilleurs amis. Et voilà que maintenant, il avait encore d'autres meilleurs amis. Vincent était heureux ce soir-là. Et c'était bien rare. Fin. À suivre. To be continued. Et voilà, fin du premier épisode. Fin de ce premier épisode des Avengers de Churks. Du mitril dans le réacteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada